... Mesdames et messieurs aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. ... Une loi pour sanctionner l'absentéisme et le nomadisme des députés algériens par des ponctions sur l'indemnité parlementaire et la défiance du mandat. ... Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le président de la République, Mohamed Oulabdelaziz, a reçu en audience lundi au palais présidentiel à Nouakchotte, le haut-commissaire de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal au MVS, Mohamed Dian Semega, accompagné de Brahim El Khalil Woulhmeyada, commissaire adjoint de l'organisation. L'entrevue a permis de passer en revue le programme d'action de l'OMVS qui regroupe la Mauritanie, le Sénégal, le Mali et la Guinée et le rôle qu'elle joue dans l'intégration sous-régionale. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération Isselkou, l'Ahmed Izilbi, a reçu lundi matin à son bureau à Nouakchotte, Hamid Chebbar, nouvel ambassadeur du Royaume du Maroc à Mauritanie. Au cours de l'entrevue, le ministre a reçu, d'un nom du diplomate marocain, les copies de ses lettres de crayons en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc à Mauritanie. Le Parlement algérien planche sur une loi visant à sanctionner l'absentéisme et le nomadisme à des députés aux moyens de ponction sur l'indemnité parlementaire et la déchéance du mandat. C'est ainsi que l'article 68 du projet de loi en question fait espècement obligation aux députés d'assister aux séances plénières ainsi qu'aux travaux des commissions. En cas d'absence, le député est mis en demeure de la justifier à travers une notification au président de l'Assemblée. Stupide le texte de loi selon lequel l'absence du député n'est justifiable que dans trois cas. Sa participation à une activité officielle dans sa circonscription électorale, son départ en mission à l'étranger ou en congé de maladie ou de maternité. Reportage. Suite à l'absentéisme récurrent des députés du Conseil populaire national qui interviennent souvent avec la discussion de lois importantes touchant à l'avis des Algériens, une nouvelle loi pénalisant les députés absents de dédication des salaires et de la privation de candidatures ultérieures au Conseil et en discussion. Le projet de règlement intérieur du Conseil, objet des débats ce lundi en séance publique, comporte plusieurs dispositions relatives au phénomène des absences répétées et inexpliquées des députés lors de réunions publiques et de commissions à fait du palier de façon ferme et pérenne. L'article 68 du projet oblige le député à assister aux séances du Conseil et aux travaux des commissions auxquelles il appartient. Le député doit adresser un préavis d'absence au président du Conseil, ce qui vaut justification à la dite absence en cas d'activité officielle dans sa circonscription, sa présence en mission hors du territoire national, congé maladie et maternité pour les dames. Si le député s'absente des travaux des commissions ou des sessions plénières trois fois consécutives sans raison valable, un avertissement écrit lui est adressé et l'équivalent des jours d'absence est déduit des compensations parlementaires que le député reçoit proportionnellement à son activité parlementaire. Si l'absence du député se répète trois fois de suite au cours de la même session parlementaire sans justification valable, il est privé de toute candidature à un quelconque poste au sein des organes du Conseil. Le député peut adresser par écrit les raisons de son absence au président du Conseil ou au président de la Commission. Le cas échéant lors de séances plénières, la parole peut être retirée au député intervenant sans autorisation et perturbant les discussions. Il est privé d'intervention s'il reçoit trois avertissements en cas d'usage de la violence ou de provocation d'une perturbation grave de l'ordre dans la salle. L'article 136 du projet de règlement intérieur porte sur les modalités de levée de l'immunité parlementaire Le député est dépouillé de son mandat électoral s'il quitte le parti sous les couleurs duquel il a été élu. Le premier ministre Yahya Wulhaddemine a reçu lundi matin à son bureau à la primature à Nouakchott Hassan Wirajouda envoyé spécial du président indonésien Djoko Widodo au président de la République Mohamedou Abdelaziz. Au cours de cette rencontre, les relations bilatérales entre les deux pays frères ont été examinées ainsi que les voies moins susceptibles de les renforcer davantage. Le Zimbabwe qui tente de mettre fin à son isolement sur la scène internationale depuis la chute de Robert Mugabe a fait acte de candidature pour intégrer le Commonwealth à annoncer lundi l'organisation. Robert Mugabe avait claqué la porte en 2003 de ce forum des pays anciennement colonisés par le Royaume-Uni qui avait suspendu le Zimbabwe en raison du scrutin présidentiel de 2003 marqué par des violences et des acquisitions de fraude. Reportage. Le Commonwealth annonce avoir reçu une demande officielle du Zimbabwe pour rejoindre le groupe qu'il avait quitté en 2003 durant le régime de l'ancien président Robert Mugabe. Un retour que l'actuel président Emerson Mnangagwa a annoncé vouloir effectuer lors de sa prise de pouvoir suite à la démission de Mugabe sur la pression de l'armée et sa mise en résidence surveillée. Les Zimbabwe avaient annoncé son retrait du groupe en 2003 après l'extension de la suspension de son adhésion ce qui avait fait dire alors à Mugabe que le Commonwealth n'était qu'un club ajoutant que les Zimbabwe pouvaient en rejoindre un autre. Le Commonwealth avait suspendu l'adhésion des Zimbabwe suite à la réélection de Mugabe en 2003 lors d'une élection entachée par des actes de violence et de fraude. Le Commonwealth comprend 53 États membres, anciennes colonies britanniques. C'est un cadre de coopération politique, économique et culturelle ayant son siège à Londres. La population totale des pays membres du groupe dépasse le quart de la population mondiale. Le Commonwealth vise à soutenir la démocratie, les droits de l'homme et la gouvernance au sein de ses États membres. Un certain nombre de pays ont quitté ce groupe, dont le secrétariat général a été créé en 1965, notamment l'Irlande qui s'est retirée en 1949, l'Afrique du Sud, qui l'avait quitté en 1961 et y est revenu en 1994. Le Pakistan l'avait quitté en 1972 en raison de la reconnaissance du Bangladesh par la Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande et y est revenu en 1989. Il en a été suspendu de 1999 à 2004 et de 2007 à 2008. La Mauritanie a commémoré l'induit à Nouakchott à l'instar de la communauté internationale, la Journée internationale de la diversité culturelle sous le thème « Notre diversité culturelle, source de richesse et gage d'unité nationale ». Le programme de la journée prévoit une gamme d'activités dont deux conférences traitant respectivement la diversité culturelle et la paix sociale, ensuite la diversité culturelle et la mondialisation. L'agenda de la journée comprend également une soirée artistique comprenant le corps et balayé ainsi que la lecture de poèmes en arabe et en langue vernaculaire. Le général à la retraite Khalifa Haftar mène une campagne visant à prendre le contrôle de l'Est de la Libye. Il y a des groupes qui désignent comme étant extrémiste Mohamed Sawane, président du parti Justice et Construction, branche politique des fronts musulmans en Libye. Un ancien détenu durant huit ans dans les jouelles de Kadhafi avant sa libération en 2006, tueur sur la sonnette d'alarme. Derna, ville assiégée par les forces de Haftar et confrontée à une catastrophe humanitaire. Reportage. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Gateres, a déclaré dans un rapport au Conseil de sécurité que le siège permanent de Derna de la part des forces du général à la retraite Khalifa Haftar à l'Est de Libye a un impact négatif sur l'acheminement de l'aide humanitaire. En effet, les habitants se plaignent d'une catastrophe humanitaire en raison du bloquis imposé sur cette ville. Le rapport remis courant, mais au Conseil de sécurité, indique que les bombardements et combats menés contre le Conseil Choura de Mujahideen du Sous en mars dernier ont conduit à la mort de deux civils et la blessure de onze autres. Les forces d'Haftar ont renouvelé le pilonnage de l'entrée ouest de Derna, même durant le mois béni de Ramadan, provoquant des pertes matérielles du fait de la destruction des propriétés et des bâtiments résidentiels. Des habitants de Derna ont déclaré que les forces d'Haftar forcent les personnes déplacées à signer une déclaration de non-retour. Ils l'encouragent, faute de quoi ils encourtent la peine capitale. Le chef du parti de la justice et de la construction, Mohamed Sawan, déclarait qu'il y a des réserves par rapport à la qualification des forces d'Haftar d'armée nationale libyenne par l'ONI dans son dernier rapport, tandis qu'Haftar ne reconnaît ni le Conseil présidentiel ni l'accord politique de Sreirat, qui est pourtant l'unique cadre légal du processus politique. A travers sa page Facebook, Sawan a dénoncé le pilonnage et le siège de Derna par les forces d'Haftar et avec le soutien de forces régionales qui tiennent à gâcher la scène politique, prenant part ouvertement aux bombardements et aux sièges de la ville, ce qui constitue une violation flagrante de la souveraineté. Des politiciens et des militants de la société civile ont manifesté devant le siège de la mission internationale à Tripodi, exigeant un cessez-le-feu immédiat à Derna, la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne dans son espace et l'acheminement en toute urgence de l'aide humanitaire, de nourriture et de carburant. Les habitants de Derna ont organisé des manifestations sur fond de détérioration des conditions humanitaires. Aussi, les habitants lancent-ils un appel à la communauté internationale pour qu'elle intervienne d'urgence en vue de les sauver d'une catastrophe humanitaire certaine ? Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Meillis et El Jihnaoui, appelle la communauté internationale à faire pression pour l'avènement d'une transition propre à mettre fin à la crise politique en Libye et à soutenir les efforts des Nations Unies en ce sens. Selon le ministère tunisien des Affaires étrangères, El Jihnaoui, a déclaré que la position de la Tunisie sur la crise en Libye s'article autour de l'appel à une solution politique fondée sur le dialogue et la concertation. Lors d'une réunion entre les deux parties du Mont-Châtonis, le chef de la diplomatie tunisienne a informé une délégation parlementaire européenne que la Tunisie est en faveur du plan d'action des Nations Unies pour la Libye et soutient les efforts de l'envoyé spécial de l'ONU, Hassan Salam, appelant la communauté internationale à jouer son rôle en soutenant le plan de paix de l'ONU et en aidant à atteindre une phase de transition à Libye susceptible d'abouture à des élections libres et équitables. C'était tout pour l'actualité. Le rappel du titre. Les perspectives et le bilan de l'OMVS au menu des entretiens entre le président mauritanien et le haut-commissaire de l'organisation Ahmed Djan Semega. Le nouvel ambassadeur du Maroc à Mauritanie reçut en audience par le chef de la diplomatie mauritanienne auquel il a remis les copies figurées de ses lettres de créance. Une loi pour sanctionner l'absentéisme et le nomadisme des députés algériens par des ponctions sur l'indemnité parlementaire et la défaillance du mandat. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur El Mourabitone. Vous pouvez revoir cette émission. A l'écran. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada